assalamu alaikum bokei nous l'a dit gerem dylan sant si l'ingé de dégoulous en podcast yew taïe d'enni n'y a wakta na kiensi acteur inga sa mme mieux tourner autour du bitcoin n'y a mieux utiliser bitcoin à pour lan l'île d'affa intéressant parce que d'une laine djok benne idées sur kouneke la mouy waral n'essaie mouy intéressé aussi bitcoin à la la si gagne mais kouneke tamilala situeur pour l'euc de nous si barry n'y est investi c'est bitcoin et c'est barry de n'y ligue c'est bitcoin et c'est barry de n'y promouvoir bitcoin comme manmi parce que kousinek n'aim sa raison tout l'olani col alors ni n'y 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 ke khol moi utilisateur bitcoin ni moi man moyenne sûrement moi n'y n'est n'y n'est n'y n'est million de niti n'a hamni partout dans le monde aux quatre coins n'y que j'ai utilisé bitcoin wala yon a nos btcoins ou mouste n'y ont yo 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 bitcoin kousineknex sa motivation aye serpropre à toi donc am nad yon haham ni ni degouté bitcoin Parce qu'on va faire un moyen de devenir riche rapidement Il y a des gens qui connaissent les bitcoins Parce qu'ils veulent protéger les gens sur l'inflation Sur l'économie qui est un peu délicat actuellement Et la crise Il y a des gens qui connaissent les investissements Comme ça nous fait qu'on a besoin d'or Il y a des gens qui connaissent les bitcoins Pour ne pas tout Pour qu'il y ait le fisc Donc C'est ce qui est avec sa motivation Mais ça c'est bien Parce qu'au final c'est démocratique Il y a des gens qui connaissent le temps qu'il est utilisé Mais il y a des gens qui connaissent le temps Aussi les utilisateurs Ils ont bien utilisé les portefuilles virtuels La plupart du temps Ils ont bien développé le guide de Google C'est le Play Store Ou l'App Store La plupart du temps Les utilisateurs réguliers Ce ne sont pas des montants conséquents Mais en tout cas Ils ont bien donné le bitcoin Globalement Deuxième groupe d'acteurs Je vous ai dit Les commerçants Qui connaissent le produit Ou les biens Ils ont bien trouvé le bitcoin Comme moyen de paiement Donc on a vu depuis quelques années On a vu qu'il y a des matériels électroniques Contre du bitcoin On a vu qu'il y a des cartes Contre du bitcoin Et des autos Contre du bitcoin Londres Ils ont accepté les paiements en bitcoin Donc tous ces acteurs Ce sont des acteurs majeurs Ce sont des acteurs majeurs Qui vont approvisionner En acceptant le bitcoin comme moyen de paiement Donc les commerçants Ils sont présents un peu partout dans le monde Et il y a un site web Coinmap.org Je répète Coinmap.org Vous pouvez voir Tous les endroits référenciés Ils ont accepté bitcoin Comme moyen de paiement Si vous avez vu Vous voyez L'Afrique On est très 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 en retard Et qu'Afrique de l'Ouest Vous voyez Il y a des Nigéria Mais il y a des endroits Mais il y a des endroits Même si il y a un Sénégal Je ne sais pas Mais pour le moment Il faut faire un travail De référencement Troisième groupe Que je vous présente C'est Mineurie Alors Comme vous le savez peut-être déjà Bitcoin Il se base sur un protocole Il se base sur Proof of Work Étant donné Que Il y a une chaîne de validation D'une chaîne de bloc Mineurie Il y a un travail Important Pour valider Transaction Valider Bloquer Elles 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 Assurez-vous Que Consensus Ensemble De règles Que Elles D'appliquées Comme il faut Et Par Tout le monde Les mineurie Elles 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 Vaut Entre 2000 3000 DOLLARS Ça dépend Si vous En fonction du prix Tu as Une puissance de calcul Que Tera H C'est à dire Le nombre de millions de H Que Cette machine est Capable de réaliser Par seconde Donc Les investissements Ce sont des investissements Lourds Mais Ce sont des investissements Qui rapportent au gros Donc les mineurs, ils prennent leurs listes sur deux endroits. Le premier, c'est les frais que nous devons trouver des Bitcoins. Le deuxième, c'est le block reward. A chaque fois qu'un mineur trouve le block, il y aura le droit de les dépenser après plus de 100 blocks. Donc, si vous voyez qu'il y a un prix de Bitcoin entre 40 000 et 50 000 dollars, le multipliez par 6,25 Bitcoins, ça vous donne une idée de l'argent qui est fait. Les mineurs, il y a des mineurs institutionnels, donc des mineurs industriels. Mais aussi, il y a des mineurs particuliers, ils ont peut-être 1 ou 2 à 6 billets ou dans leur garage. Les mineurs, ils utilisent ce qu'on appelle les pools de minage. Mais ce qui est un podcast dédié au minage. Dans tous les cas, les mineurs, leur rôle est important. Ils sécurisent le système. Ils permettent les transactions. Ils inspirent confiance à tout le monde. Après, ils ne sont pas sans risque. Ce ne sont pas des acteurs totalement honnêtes. Il faut tout le temps les surveiller. Mais dans tous les cas, ce sont des acteurs majeurs de l'écosystème Bitcoin. Enfin, le 4ème groupe, c'est les développeurs. Bitcoin, aujourd'hui, est une cote open source. Je m'appelle solendemegithub.com slash Bitcoin, slash Bitcoin, slash Bitcoin. Vous voyez tous les jambes autour de Bitcoin. Et depuis le début, vous avez une histoire. Depuis la première version qui a été publiée par Satoshi Nakamoto en 2009. Bitcoin, depuis sa création, donc depuis cette date-là, tu as plus de 1600 développeurs éparpillés un peu partout dans le monde. Vous savez, nous devons contribuer à ce projet. Les contributions sont de plusieurs ordres. Vous savez, ils vont proposer des modifications du consensus, donc des modifications réglées pour faciliter la vie de tout le monde. Vous savez, ils vont faire des propositions relatives à la sécurité. Vous savez, ils vont faire des propositions relatives à l'accessibilité, etc. Étant donné qu'il n'y a pas un système de baisse, vous avez apporté cette pierre à l'édifice pour améliorer ça. La plupart du temps, de façon volontaire. Il y a aussi des gens qui viennent pour faire des tests, ou même pour dérouler des tests sur les tests. Ils sont des testeurs. Il y a des gens qui viennent savoir que leurs contributions sont relatives à la documentation. Donc, développeurs, ça ne veut pas seulement dire la partie technique. C'est que toutes les personnes qui viennent voir le projet. Le projet est un projet. Le projet est résonné. Si c'est une vision du monde, ils vont apporter une pierre à l'édifice. Les disciplines sont très bien. Il y a des gens qui sont spécialisés en cryptographie. Ils sont spécialisés en réseaux. Ils sont spécialisés en protocole peer-to-peer. Il y a beaucoup de choses. C'est un langage de prédilection qui est utilisé notamment pour tester Python. Et, franchement, le domaine et le domaine, vous savez que le bitcoin, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait autant de gens qui viennent apporter une pierre à l'édifice. Les développeurs, ils sont garantis la sécurité du protocole. Ils peuvent les modifier. Ils peuvent les valider. Ils peuvent apporter une mise à jour. Donc, c'est drôle. C'est vraiment important. Et je vais vous parler en dernier parce que je considère que les développeurs de bitcoin ont une base fondement au bitcoin. Parce que les systèmes ont besoin à chaque fois d'améliorer. Sinon, il y a un état statique. Les acteurs, mauvais acteurs, ne trouvent pas des moyens de contrôler le système ou de violer le système. Donc, ils ont tout le temps besoin de sécuriser. Donc, ils ont leur rôle vraiment important. C'est ce que je vais vous parler. Et je vais vous parler de tous les contributeurs du projet bitcoin. Donc, vous voyez, les 4 acteurs principaux. Ils ont des utilisateurs finaux. Ils peuvent être des gens, mais ils peuvent être des entreprises. Ils peuvent être des banques, etc. Après, vous avez des commerçants. Ils acceptent des affaires contre du bitcoin. Après, vous avez des mineurs. Ils peuvent sécuriser les transactions et bloquer. Enfin, vous avez des développeurs. Ils peuvent améliorer le système. Donc, les relations, les acteurs, les acteurs, entre eux, c'est un peu une relation. C'est basé sur la théorie des jeux. Donc, la théorie des jeux, c'est juste, comme son nom l'indique, une théorie un peu mathématique. Et qui étudie, les relations, les interactions entre différents individus, dans le cadre d'un jeu, pour aboutir à des résultats. Ils sont égoïstes. Donc, l'idée est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont égoïstes ? Pour qu'ils ne peuvent pas être égoïstes ? Ou pour qu'ils ne peuvent pas être égoïstes ? Pour qu'ils ne peuvent pas être égoïstes, on ne peut pas être égoïstes. L'utilisateur final, c'est ce que j'ai attendu. L'utilisateur final, c'est ce que j'ai attendu. C'est ce que j'ai envoyé. Il faut envoyer, les gens qui peuvent l'arranger. Le commerçant, il faut aussi l'arranger. Mais aussi, il faut sécuriser les bitcoins. Ils ont une grosse quantité de bitcoins disponibles pour eux dans leur trésor. Ils ont besoin d'avoir des solutions. Cela leur permet de garantir la sécurité de ces bitcoins. Ensuite, vous avez des mineuriers. Elles, ils arrangent plutôt que les frais. Comme ça, ce qu'ils gagnent, c'est plus important. Après, les développeurs, ils arrangent plus de faire passer des mises à jour. Et après, la différence, c'est qu'on ne sait finalement que ce sont les motivations. D'habitude, soit mineuriers, soit commerciants, les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer dans le cadre d'un désaccord entre les différents acteurs ? Dans ce cas, je vais vous donner un exemple simple. En 2016, 2017, 2018, il y a des mises à jour importants sur le bitcoin pour les développeurs. Donc, les développeurs, ils ont annoncé. Les mineuriers, ils étaient contre. Les commerçants, ils étaient dans le flou. Les utilisateurs, ils étaient un peu pour. Mais ce fait qu'au final, nous avons trop d'informations. Donc, les mineuriers, ils ont annoncé. Après, les utilisateurs, les commerçants, ils ont commencé à pousser pour qu'ils puissent adopter, qu'ils puissent passer les mises à jour. Et au final, les mineuriers, ils ont été obligés de faire ça. Parce que, les mineurs, particuliers, qui ont un bon conseil, les poules, les poules, les poules, ils vont accepter cette mise à jour. Les utilisateurs, ils ont commencé à déserter les broqueries. Ils ont échangé. Ils ne voulaient pas passer ces mises à jour. Donc, ces interactions entre différents acteurs, qui ont été surveillés. Mais au final, comment est-ce important ? Bon, j'ai dit développerie, mais tout est important. L'utilisateur est important parce que, son utilisateur, la valeur bitcoin est égale à zéro. Le commerçant est important parce que, si le bitcoin n'est pas encore le sens. Le mineurier est important parce que, le système n'est pas sécurisé et toutes les transactions ne sont pas validées. Les développeries, c'est important parce que, ce développeur, il y a un système faillible et un système faible. Donc, tout le monde est seul. Donc, ce n'est qu'on joue le rôle. Nous avanceons ensemble. Inch'Allah, ensemble.